En 1965, James Rupert, âgé de 41 ans, a tué sa mère, son frère, sa belle-sœur et huit neveux et nièces lors d'un dîner du dimanche de Pâques à Hamilton, dans l'Ohio. En 1982, il a été reconnu coupable de deux décès et a quitté des neuf autres pour cause d'aliénation mentale. Les onze victimes ont été abattues à 35 reprises. James a ensuite attendu calmement l'arrivée de la police, ne tentant pas de s'enfuir. Il a déclaré aux flics qui arrivaient. « Ma mère m'a rendu fou en me peignant toujours les cheveux. m'a parlé comme si j'étais un bébé et a essayé de faire de moi un homosexuel. » Lors du procès, les procureurs ont déclaré que James avait l'intention de prendre la valeur nette de 300 000 dollars de la famille pour lui-même, en tuant tout le monde, se faisant déclarer non coupable pour cause de folie. Puis, s'étant lui-même guéri en quelques années, il sortirait de l'hôpital en tant qu'homme riche, au Rayohan, qui a tué onze personnes en liberté conditionnelle. Fort Wayne, le journal Gazette 13. Juin 1985, nomme reconnu coupable du meurtre de onze membres de sa famille. Il y a vingt ans, a passé une première audience de libération conditionnelle. Lundi, et son cas sera entendu par la Commission des libérations conditionnelles de l'État le mois prochain. Joe Andrews, porte-parole du département de la Réadaptéon et de la Correction de l'Ohio, a déclaré lundi que le Conseil organiserait une audience pour James Rupert le 3 ou le 5 juillet à Columbus. Rupert reste en prison. L'État refuse la libération conditionnelle pour le meurtrier de onze personnes. Le Cincinnati, post-24, juin 1989, James Rupert, qui a abattu onze membres de sa famille, lors d'un rassemblement de Pâques en 1971, à Hamilton, dans l'Ohio, restera probablement en prison jusqu'à sa mort. La Commission des libérations conditionnelles de l'Ohio a rejeté vendredi la demande de libération conditionnelle du meurtrier au biais de masse de 60 ans et lui a ordonné de purger, au moins 40 ans de plus, derrière les barreaux. Rupert aura droit à une deuxième révision de sa libération conditionnelle dans 20 ans, à mi-chemin des 40 années supplémentaires. Il aurait 80 ans en 2015. Un mobile est recherché pour le meurtre de onze personnes, dans une famille de l'Ohio Hamilton, Ohio, 31 mars. La police avait un suspect aujourd'hui, mais aucun mobile et peu d'idées de la façon dont onze membres de la famille, qui s'étaient rassemblés pour le dîner de Pâques, auraient pu être tués sans aucun signe de lutte. « Nous n'arrivons pas à trouver de mobile pour cela », a déclaré le chef de la police de Hamilton, George McNally. Ce type de meurtre a généralement sim un motif comme le sexe, la cupidité ou la jalousie. « Nous ne trouvons rien de tout cela ici ». Certains aspects de cette affaire nous laissent perplexes. Le procureur de Hamilton, John Holcomb, a déclaré que James Rupert avait appelé la police vers 21h30 hier soir et signalé des corps dans la maison. Lorsque les policiers sont arrivés dans une maison à ossature de bois de deux étages, dans un quartier de classe moyenne, ils ont trouvé M. Rupert, 40 ans, debout à l'intérieur de la porte. Pendant qu'ils parlaient, les policiers ont remarqué deux corps dans le salon. Lorsque les policiers sont entrés dans la maison, cinq corps ont été retrouvés dans le salon et six dans la cuisine. Dix décors avaient été abattus d'une balle dans la tête et d'un dans la poitrine. Tous étaient morts depuis quatre heures, selon M. Holcomb. La mère de M. Rupert, Charity, 65 ans, est morte. Son seul frère, Léonard, 42 ans. L'épouse de Léonard, Alma, et les huit enfants de Léonard, âgés de 4 à 17 ans. M. Rupert, un dessinateur au chômage qui ne s'est jamais marié, a été placé en détention et inculpé de onze chefs d'accusation de meurtre aggravés. La caution a été fixée aujourd'hui à 200 000 dollars et une audience préliminaire était prévue pour vendredi. M. Rupert a refusé de parler à la police des meurtres. Le juge de la cour municipale, John Moser, a nommé un psychiatre pour donner l'exemple à M. Rupert avant son audience préliminaire. Le seul signe d'une possible lutte dans la maison était une corbeille à papier renversée, a déclaré la police. Nous espérons que le chemin parcouru par les balles et le point d'entrée détermineront si les victimes ont essayé d'esquiver les balles, a déclaré le chef McNally. La police a compté 31 cartouches usagées. Trois pistolets ont été trouvés dans le salon. Un fusil était calé contre la porte du réfrigérateur dans la cuisine. Le coroner du comté de Butler, Garrett Boone, a déclaré qu'il était possible que certaines des victimes aient été abattues une fois, puis abattues à nouveau pour s'assurer qu'elles étaient mortes. « Il est peu probable que onze personnes aient été tuées par balle, à moins qu'elles n'aient été retenues d'une manière ou d'une autre, ou qu'elles n'aient été dans une position où aucune d'entre elles n'aurait pu s'échapper, a-t-il déclaré. Excitation autour du dîner. » Tôt hier, une fillette de huit ans a traversé la rue pour se rendre au domicile de Mme Rupert pour livrer un panier de Pâques. De retour à la maison, elle dit à son père que Mme Rupert était ravie que sa famille vienne dîner à Pâques, les Léonard Rupert et leurs huit enfants passent la soirée de samedi à la veillée pascale. Hier, ils sont montés dans leur fourgonnette noire et ont roulé de leur maison à Fairfield jusqu'à la maison de leur grand-mère. Ils sont tous arrivés dans cette grande camionnette noire, sont sortis de la voiture et ont organisé une chasse aux œufs de Pâques sur la pelouse. Se souvient, George Rupert, douze heures plus tard, M. Rupert faisait partie des voisins qui ont regardé la police retirer les corps de la maison. De tous les rupers, les voisins ont dit qu'ils s'avènent le moins sur James. Il a donné son adresse à la police comme étant la maison de sa mère. Mais des voisins ont dit qu'ils voyageaient. Il a été décrit par divers voisins comme un solitaire, intelligent et un lecteur ardent. Il n'avait pas... De casier judiciaire, le laitier de Léonard Rupert connaissait les deux frères. James était le plus silencieux, a-t-il dit. Un voisin s'est souvenu d'une histoire que Charity Rupert avait racontée à propos de ses deux fils qui avaient dix et douze ans au moment de la mort de leur père. Elle a dit que ses enfants n'avaient jamais le droit d'être des enfants, a déclaré le voisin. Ils ont toujours été des hommes de la maison parce que leur père est mort en bas âge. Ils étaient très responsables. Huit enfants parmi onze tués, oncles et détenus. Hamilton. Huit enfants, leurs parents et une grand-mère ont été abattus le dimanche de Pâques dans la maison de la grand-mère où la famille s'était réunie pour un dîner de fête, a annoncé la police. L'oncle des enfants, James Rupert, 40 ans, a été arrêté et inculpé de onze chefs d'homicide, a annoncé la police. Les victimes ont été identifiées comme étant sa mère, Charity Rupert, son frère, Léonard Rupert, l'épouse de Léonard, Alma, et les huit enfants du couple. Le plus jeune enfant avait 40. L'aîné était au lycée. Des policiers se sont rendus au domicile des Rupert après avoir reçu un appel téléphonique d'un homme qui a dit qu'il y avait des corps dans la maison. Chaque victime a été touchée à la tête, à l'exception d'une femme qui a reçu une balle dans la poitrine, a indiqué la police. Il n'y avait aucun signe de lutte dans la maison de deux étages, à l'exception d'une corbeille à papier renversée. Le docteur Garrett Boone, coroner du comté de Butler, a déclaré qu'il avait vu les corps qui ont été retrouvés dans la cuisine et le salon. Il est possible que certains d'entre eux aient été abattus une fois et qu'ils aient finalement reçu le coup de feu qui les a tués, a-t-il déclaré. Il est peu probable que onze personnes aient été tuées par balle, à moins qu'elles n'aient été retenues d'une manière ou d'une autre ou qu'elles n'aient été dans une position où aucune d'entre elles n'aurait pu s'échapper. Des voisins ont déclaré que Charity Rupert avait invité Léonard et sa famille chez elle pour le dîner de Pâques. Ils ont dit que James vivait avec sa mère et passait la moitié de son temps à la maison. Un voisin a décrit Mme Rupert comme « la petite femme la plus douce qui ait jamais marché ». John Speer, qui vit en face de la maison Rupert, a déclaré que sa fille de huit ans avait livré un panier de Pâques à la maison le matin. Mme Rupert a dit à la fille que sa famille venait pour le dîner de Pâques cet après-midi-là. Les deux fils aînés de Léonard et Alma Rupert ont été vus à la messe dans la matinée. La maison de Charity Rupert se trouve dans un quartier de classe moyenne du côté sud de Hamilton, une ville industrielle de 70 000 habitants à environ 30 miles au nord de Cincinnati. Un rassemblement de Pâques, une membre du service de police de Hamilton, joint par téléphone tôt aujourd'hui, a déclaré qu'il croyait que Léonard Rupert et sa famille étaient arrivés au domicile de sa mère peu après 13 Ajar pour une réunion de famille. Les autorités ont déclaré qu'elles cherchaient toujours à établir combien de temps après ils avaient été tués. Aucun des voisins de Mme Rupert qui avait été interrogé n'a déclaré avoir entendu des coups de feu provenant de sa maison à ossature de bois de deux étages au 635 Minor Avenue. Une rue résidentielle tranquille bordée de vieilles et modestes maisons de deux étages. L'appel qui a alerté la police a été reçu à 21h41. Le policier chargé de l'enquête a été accueilli à la porte d'entrée par le suspect décrit par la police comme un dessinateur. James Rupert a été placé en détention sans incident immédiatement après que l'agent a découvert les corps au premier étage. Six des victimes ont été retrouvées étendues dans la cuisine. Les cinq autres se trouvaient dans le salon, quatre sur le sol et le cinquième sur un canapé. Les enquêteurs ont déclaré qu'ils n'avaient aucune idée d'un motif pour le meurtre. James Rupert en 1965. James Rupert a tué sa mère, son frère, sa belle-sœur et huit neveux et nièces lors d'un dîner du dimanche de Pâques à Hamilton dans l'Ohio. Rupert était sur le point de perdre sa maison et sa mère exigeait également une somme d'argent substantielle qu'il lui devait. Ses pertes imminentes ont déclenché les meurtres en 1982. Il a été reconnu coupable de deux décès et acquitté des neuf autres pour cause d'aliénation mentale. Greenspoon a témoigné dans la défense de James Rupert. Rupert était clairement une personne qui souffrait de paranoïa sévère et opérait sous un système délirant bien développé, a déclaré Greenspoon. Il croyait que le FBI était de concert avec sa mère et son frère pour démontrer qu'il était homosexuel. Une remarque anodine de son frère que Rupert a interprété comme l'entachant a déclenché la fusillade a déclaré Greenspoon. Il purge toujours une peine d'emprisonnement à perpétuité à l'établissement correctionnel Allen, à Lima. La vie et l'époque de James le cas de James Rupert démontrent de manière dramatique que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Le résident de 41 ans de Hamilton dans l'Ohio semblait peu susceptible de commettre un meurtre de masse. Il n'avait pas de casier judiciaire et, à l'exception de lunettes épaisse et d'une petite taille, son apparence n'était pas distingué, même après qu'il ait brutalement assassiné onze membres de sa famille. Les voisins se souviennent encore de Rupert comme d'un membre calme et responsable de cette communauté industrielle de quelque 63 000 personnes. L'avocat de la défense, Hugh Holbrock, a déclaré plus tard, à propos de James Rupert, « C'est l'un des êtres humains les plus gentils que j'ai jamais rencontrés. Ils feraient n'importe quoi pour aider les gens. » La scène du meurtre de masse était la maison que Rupert et sa mère partageaient. Une petite structure à ossature de bois bicolore de deux étages située dans une rue résidentielle calme et bordée d'arbres à Hamilton. C'était le dimanche de Pâques 1975. le lendemain du 41e anniversaire de James. La mère malade de Rupert, Charity, âgée de 65 ans, avait invité tout le clan à la maison. Ses deux fils, James et Leonard, et la famille de Leonard, y compris sa femme et Alma et leurs huit enfants, âgés de 4 à 17 ans. La journée commença assez heureusement. Peu de temps après leur arrivée, les membres de la famille de Leonard Rupert se sont rassemblés sur la pelouse où ils ont organisé une chasse aux œufs de Pâques. Ensuite, ils sont tous allés à la maison pour la réunion de famille annuelle et le dîner. Tout le monde s'est mêlé dans le salon et la cuisine. Tout le monde, sauf l'oncle James, qui était au deuxième étage de la maison et en train de faire ses derniers préparatifs. Charity Rupert préparait des sandwiches sur la cuisinière, tandis que Leonard et sa femme étaient assis ensemble à la table de la cuisine. Leurs plus jeunes enfants étaient dans la salle de bain. L'une de leurs filles attendait son tour près de la porte de la salle de bain, tandis que les six autres enfants jouaient dans le salon. Quelques instants plus tard, James Rupert, passionné d'armes à feu et tireur d'élite d'élite, descendit calmement les escaliers avec trois revolvers, un magnum de 357 et deux armes de poing de calibre .22 et un fusil à 18 coups qu'il appuya immédiatement contre la porte du réfrigérateur. Dosa l'évier de la cuisine, Rupert a d'abord tiré sur son frère Léonard qui est tombé à la renverse sur le sol. Il a ensuite tiré sur sa belle-sœur Alma et sa mère qui se sont précipités vers lui dans un dernier effort futile pour sauver sa famille et sa vie avant que quiconque n'ait eu la chance de réfléchir et encore moins de s'échapper. Rupert avait tiré 31 coups de feu ne s'arrêtant que pour recharger. Le premier tour a été invalidant. Les deuxièmes et les troisièmes rondes ont achevé ces victimes. Dix d'entre eux ont été abattus d'une balle dans la tête à bout portant. L'un d'eux a été touché à la poitrine. Personne n'a crié, personne n'a couru. Tous étaient morts lorsque Rupert a appelé la police environ trois heures plus tard. « Il y a eu une fusillade ici », a-t-il déclaré à la police par téléphone. Quelques minutes plus tard, la police a trouvé James Rupert debout à l'intérieur de la porte d'entrée de la maison. Ils ont également trouvé cinq corps éclaboussés de sang dans le salon et six dans la cuisine. Aucune des victimes n'avait été attachée ou attachée de quelque manière que ce soit. Mais le seul signe de lutte était une corbeille à papier renversée. La police avait un suspect mais aucun mobile. James Rupert a été placé en détention et inculpé de onze chefs d'accusation de meurtres aggravés. Il a refusé de parler à la police des meurtres et a plaidé non coupable pour cause de folie. Les meurtres et le procès de Rupert ont provoqué ce qu'un observateur local a appelé un cirque à trois anneaux. Pendant les semaines qui ont suivi l'événement tragique, James Rupert a été le sujet de conversation en ville. Les ventes dans la rue du seul quotidien de Hamilton doublent. Des centaines de voisins se sont rassemblés devant la maison des Rupert, parfois bien après minuit. Pendant les six heures qui ont suivi les funérailles, 400 voitures transportant des curieux enthousiastes, certains en taxi, sont passées devant les jardins commémoratifs d'Arlington où les onze victimes de Rupert ont été enterrées. Au cours du procès, des spectateurs curieux ont commencé à arriver tôt le matin, certains à six heures du matin, pour attendre à l'extérieur du palais de justice de trois étages, au visage de pierre, l'une des soixante places, dans sa salle d'audience chaude et étouffante du troisième étage. Ils ont couru vers les escaliers ou l'ascenseur, dans l'espoir de devancer la foule, jusqu'à la porte de la salle d'audience. Ceux qui ne pouvaient pas obtenir de siège se tenaient debout contre les murs de la salle d'audience ou attendaient dehors sur des bancs dans les couloirs. Pendant toute la durée de la procédure, les spectateurs dans le couloir ont regardé à travers la vitre de la porte, s'efforçant d'apercevoir l'accusé qui est resté impassible pendant la majeure partie du procès. Comme le journaliste Dick Perry s'en souviendra plus tard, c'était un spectacle gratuit. Un an après le dimanche de Pâques 1975, la maison Ruppert a été déverrouillée pour vendre aux enchères ses biens ménagers. Les meubles, les appareils électroménagers, les vêtements et les briques à braques. Des dizaines de personnes sont venues à la recherche de bonnes affaires et de tâches de sang. Ils se frayèrent un chemin à travers la minuscule cour arrière jusqu'au salon et à la cuisine. Puis, montèrent les escaliers jusqu'à la chambre de Rupert au deuxième étage. Comme l'a rapporté le témoin oculaire Nancy Baker dans le journal local, les bébés endormis dans des poussettes, femmes au foyer en bigoudis, des hommes fumant de gros cigares, tout cela ajouté à l'atmosphère du carnaval. ce n'était pas que du plaisir et des jeux bien sûr. En effet, les meurtres de Rupert ont provoqué une anxiété généralisée dans toute la région de Hamilton. Les citadins avaient beaucoup de questions mais très peu de réponses. Jusqu'au procès, les journaux locaux ne faisaient en guerre plus que rapporter des informations superficielles, principalement sur le qui, le quoi et le où mais peu sur le pourquoi. Comme pour répondre aux besoins d'informations, des rumeurs se sont répandues partout. Des rumeurs qui tentaient d'expliquer pourquoi les meurtres avaient eu lieu et quel effet qu'ils pouvaient avoir sur la communauté. Alma avait voulu se suicider et emmener l'un de ses enfants avec elle. Elle a commencé en harcelant Jimmy. Rupert s'est énervé lorsqu'il a appris que sa mère avait préparé un hamburger helper pour le dîner de Pâques. Bien que cela ait été dit en plaisantant, la police a en fait trouvé une poêle sur la cuisinière dans laquelle Charity Rupert préparait des sloppy joes pour ses petits-enfants. Si le procureur John Holcomb perd l'affaire Rupert, il démissionnera. La maison de Rupert est hantée. Des gamins se sont faufilés dans la maison des Rupert sur l'avenue de Minor et ont tout dit c'était couvert de sang. Les nouveaux occupants de ce qui était autrefois la maison Rupert étaient de nouveaux arrivants à Hamilton qui n'avaient pas été informés que le meurtre de masse avait eu lieu là-bas. bien qu'interné dans un hôpital psychiatrique depuis le procès, James Rupert a une garde-robe étendue, adore manger des glaces et continue de recevoir le Wall Street Journal tous les jours. Les psychiatres rapportent que le deuil de la perte d'un parent proche ou d'un ami commence souvent par le déni. Les survivants rejettent la réalité d'un décès jusqu'à ce qu'ils soient psychologiquement prêts à y faire face. Le déni semble être particulièrement fréquent dans les cas de meurtre où un grand nombre de victimes sont impliquées. L'énormité du crime provoque une incrédulité généralisée. Comment une seule personne a-t-elle pu tuer toutes ces personnes ? Pourquoi au moins certains d'entre eux ne se sont-ils pas échappés ? Comment auraient-ils pu aller à l'abattoir comme des agneaux ? La réponse, bien sûr, est que même les victimes elles-mêmes ne pouvaient pas croire ce qui allait se passer. Les chrétiens allaient vers les lions comme des agneaux. Les juifs allaient aux douches comme des agneaux. Et les membres de la famille Rupert étaient tout aussi incrédule. Le corps de l'un des enfants Rupert a été retrouvé à environ un pied de la porte arrière qu'elle avait apparemment réussi à ouvrir légèrement avant d'être abattue par son oncle. Aucune des autres victimes ne s'en est approchée. Nous aimons penser que la famille est un creuset d'amour et d'affection. Par conséquent, le meurtre par les mains d'un membre de la famille, en particulier un fils qui tue sa mère, peut être trop difficile à comprendre pour l'esprit. De plus, la famille est généralement une unité fermée dans laquelle les conflits et les désaccords sont à l'abri des regards et des oreilles indiscrets des étrangers. Par conséquent, les personnes qui se considéraient comme familières avec l'auteur et ses victimes ont réagi sous le choc. Les amis et les parents de Rupert n'en revenaient pas. L'oncle de James, Rufus Skinner, insistait sur le fait que Jimmy et son frère Léonard étaient deux soldats proches qui faisaient tout pour leur mère. Depuis la mort de leur père en 1947, Arthur Bauer a dit de son ami proche, James, « Il n'est pas violent du tout. Je n'arrive pas à croire qu'il l'ait fait. Comment quelque chose comme ça a-t-il pu arriver ? » Sténographe judiciaire à la retraite, Mme Lucille Tabler est une femme intelligente et active qui a vécu dans la région de Hamilton pendant 70 ans et qui connaissait les Rupert comme leur amie de la famille et leur voisine. Mme Tabler, aux cheveux gris, a nié ce qu'elle ne pouvait pas comprendre. En apprenant les tueries de masse, elle a déclaré aux journalistes qu'elle était complètement stupéfaite. Je n'y crois tout simplement pas. Pourquoi voudrait-il faire quelque chose comme ça ? J'aimerais pouvoir parler à Jimmy, même après avoir été informé des aveux incontestés de Rupert, de sa présence sur les lieux du crime, de ses empreintes digitales sur les armes, du sang des victimes sur ses vêtements et de ses souvenirs intrinsèquement cohérents des circonstances du crime, Mme Tabler a fermement refusé de reconnaître que James Rupert était un tueur. Sept ans plus tard, elle a fidèlement reconfirmé sa confiance en l'homme qu'elle connaissait depuis l'enfance, lui rendant visite en prison et défendant son nom auprès des habitants. Aujourd'hui encore, elle demande pourquoi le monde entier était-il contre la famille Rupert ? Une communauté ne peut nier que si longtemps après la perpétration d'un meurtre extraordinaire. Alors que de plus en plus d'informations sur les meurtres sont révélées au public, le déni se transforme rapidement en colère et les membres de la communauté commencent à chercher quelqu'un ou quelque chose à blâmer. Pendant les mois qui ont suivi les meurtres, les habitants de Hamilton ont été profondément indignés. Après tout, il y avait onze corps ensanglantés, huit enfants morts, une famille entière dont les membres avaient en été complètement anéantis d'un seul coup. Une amie proche n'a peut-être pas exagéré quand elle nous a dit « Tout le monde voulait sortir et tirer sur Jimmy. Je me disputais toujours pour lui. » Les sentiments de colère envers James Rupert se généralisaient parfois dans une sorte d'hostilité flottante qui aurait pu prendre une tournure dangereuse. Des membres de la famille Donald Rupert ont eu de la chance de s'en sortir vivant. Seul Rupert encore dans l'annuaire téléphonique de Hamilton. Donald n'est pas tant qu'un cousin éloigné de James Rupert. Bien qu'elle n'ait aucun lien de parenté avec le tueur, la famille de Donald Rupert a été constamment harcelée par les habitants de la ville pendant au moins six mois après les meurtres de masse. Il a finalement décidé de changer de nom pendant un certain temps. afin d'éviter les regards sales et les appels téléphoniques obscènes. Selon Donald Rupert, même les gens qu'il avait bien connu n'étaient pas vraiment sûrs qu'ils n'étaient pas impliqués dans le crime, au travail. Ils pensaient que je l'avais fait. Certains voulaient savoir quand j'allais recevoir l'argent. Je déteste ça chaque fois que je vois quelque chose sur le procès dans le journal. Lors de son procès en juin 1975, James Rupert appelait des coupables d'aliénation mentale. L'avocat de la défense H.G. Bressler a fait valoir que l'acte même que Rupert avait commis était lui-même insensé, que Rupert était fou depuis dix ans et qu'il était incapable de contrôler ses actes. Plusieurs témoins experts sont d'accord. Le docteur Howard Sokolov a décrit Rupert comme souffrant d'un état psychotique paranoïaque dont l'un des symptômes était l'écart par rapport à la réalité en termes de pensée et de comportement. Rupert suggéra-t-il était enclin à être excessivement méfiant, jaloux et en colère. Les psychiatres de la défense ont également témoigné que Rupert était absolument obsédé par la croyance que les membres de la famille, la police et le FBI étaient impliqués dans un complot de longue date pour le persécuter. Le docteur Philippe Mijanik a constaté une lacune encore plus grande dans la personnalité de Rupert. Sa capacité d'évaluation est altérée. Sa vision des autres est déformée. Il ne voit pratiquement personne sous un jour bienveillant. Le psychiatre de Harvard, le docteur Lester Greenspoon, a témoigné que la réaction mortelle de Rupert était peut-être incontrôlable. Et son égo était complètement submergé par cette rage. Cette rage refoulée qui s'était accumulée pendant une dizaine d'années ou plus, en fait, depuis l'enfant, la défense, qu'il n'y avait aucun moyen pour lui d'éviter de commettre cet acte. En fait, s'il y avait eu plus de gens dans la maison, ils auraient pu être tués aussi. Ainsi, la défense a tenté de montrer que James Rupert était devenu totalement fou, qu'il était une victime de l'auto-illusion qui avait agi par pure impulsion. L'auteur d'un crime brutal mais sans but, mais les apparences peuvent être trompeuses et l'accusation appela 29 témoins et présenta 200 pièces à conviction pour développer un raisonnement entièrement différent, à savoir que James Rupert était autant victime de l'auto-illusion qu'a-t-il a le Hun. Au lieu de cela, il avait soigneusement comploté et comploté pour tuer toute sa famille afin de collecter plus de 300 000 d'or, de l'argent immobilisé dans de l'assurance-vie, de l'immobilier, des comptes d'épargne et d'autres investissements appartenant à sa mère et à son frère, Léonard. Le procureur John Holcomb a fait valoir de manière convaincante que l'arrestation et l'inculpation de Rupert faisaient en fait partie de son plan directeur pour plaider non coupable en raison d'aliénation mentale temporaire, pour être envoyé à Lima, un hôpital psychiatrique d'État où il serait finalement déclaré saint d'esprit et en ressortirait avec 300 000 dollars en poche. Il était en effet raisonnable de postuler un motif économique en vertu de la loi de l'Ohio, Rupert n'aurait pas pu hériter de la succession de ses victimes s'il avait été reconnu coupable de meurtre. Si cependant il avait été déclaré innocent pour cause de folie, il aurait pu tout obtenir. Le domaine familial représentait un montant considérable à presque tous les égards, un témoin de l'accusation et membre des comités de l'immobilier et des successions de l'American Bar Association a témoigné que James Rupert en tant qu'unique héritier devait hériter de la totalité du produit de l'assurance-vie de son frère, de la succession de sa mère et de la moitié des biens des enfants de son frère. La maison de Léonard était évaluée à 40 000 dollars. Les biens appartenant à la famille de Léonard furent évaluées à 19 15 dollars et la maison de sa mère valait 14 000 dollars. La couverture d'assurance-vie de Léonard chez General Electric était de 62 000 dollars. Sa couverture personnelle était de 100 000 dollars de plus et Léonard a investi dans des obligations d'épargne, des actions et des fonds communs de placement. Sa famille détenait également des comptes d'épargne d'un montant de près de 30 000 dollars. James Rupert aurait pu utiliser l'argent étant sans emploi depuis un certain temps, ayant peu d'argent à lui et étant gravement endetté envers sa mère et son frère. De plus, il avait investi et perdu des milliers de dollars en bourse et était sur le point d'être expulsé de sa chambre gratuite dans la maison de sa mère. La défense a cherché à montrer que Rupert avait agi spontanément par impulsion plutôt que délibérément par plan ou complot. Mais les témoignages psychiatriques de l'accusation ont constamment souligné la plausibilité de la recherche du profit. Deux psychiatres et un psychologue ont témoigné que Rupert était conscient de ce qu'il faisait, qu'il savait distinguer le bien du mal au moment des meurtres et qu'il avait la capacité de résister à ces impulsions agressives. Le docteur Charles Fuss Junior a déclaré au tribunal qu'il ne croyait pas que les meurtres avaient été perpétrés à la manière d'un robot. Pourtant, il n'y avait tout simplement aucune explication pour le meurtre de la belle-sœur et des enfants, puisqu'il n'avait jamais été impliqué par Rupert dans le complot présumé contre lui. Le coroner du comté de Butler, le docteur Garrett Boone, a qualifié les meurtres de Rupert d'exécution délibérée. Lors de son nouveau procès en 1982, un panel de trois juges a déclaré Rupert coupable de la mort de ses deux premières victimes, sa mère et son frère, mais non coupable pour cause de folie dans les neuf autres meurtres. Cette décision suggère que Rupert a intentionnellement tué les deux membres de sa famille immédiate pour une raison telle que la vengeance ou l'argent et les autres qu'il a tué presque comme s'il était un automate, simplement parce qu'ils étaient là. Quels sont les facteurs qui ont conduit James Rupert à tuer toute sa famille ? L'une des plus importantes a peut-être été la frustration, cette condition qui résulte de l'incapacité à atteindre un objectif, à remplir un but ou à satisfaire un besoin. On dit que la personne est frustrée et qu'elle travaille de toutes ses forces pour obtenir une augmentation ou une promotion, mais qu'elle est bloquée par un patron peu reconnaissant. Une star du tennis en herbe est considérée comme frustrée qui passe son enfance à s'entraîner rigoureusement, mais souffre d'une maladie débilitante ou d'un accident qui met fin à sa carrière. James Rupert avait l'air normal, mais un examen attentif de sa biographie révèle qu'il a en fait mené une vie de frustration. Quand James était un jeune garçon, les Rupert vivaient dans une longue structure ressemblant à une grange qui manquait de plomberie intérieure et d'eau courante. Son père élevait des poulets et des pigeonneaux à l'arrière de la maison. Au même moment de sa vie, James a commencé à souffrir d'asthme, une allergie à la poussière et aux plumes qu'il a rendu malade et a limité bon nombre de ses activités physiques pour le reste de son enfance. Il ne pouvait tout simplement pas performer comme les autres enfants de son âge. Il marchait courbé à cause de la maladie, si maladif qu'il n'avait pas le droit d'aller à la salle de sport, à l'école ou de faire du sport avec les enfants du quartier. Même sans asthme, son apparence frêle et sa petite taille auraient pu limiter considérablement son succès dans les sports de compétition. James Rupert était considéré comme une poule mouillée par les autres enfants du quartier. Il se souvient d'avoir été un enfant timide et introverti qui, dès ses premières années à l'école, était régulièrement taquiné par d'autres enfants et avait peu d'amis, voire aucun. Jusqu'à sa première année au lycée, James est resté assez solitaire, évitant les activités parascolaires, assistant rarement à des matchs de baseball ou allant à des danses et ne sortant jamais avec des filles. Les événements de l'enfance ont eu un effet durable. Malgré tous ses efforts, James Rupert était impuissant. Il n'a jamais été capable d'avoir des relations sexuelles avec une femme, sauf dans sa riche vie fantasmée. Le souvenir que Rupert se fait de son père est celui d'un homme frustré et sans succès qui montrait un tempérament violent et peu d'affection pour son fils cadet. Rupert pensait également que son père n'avait pas confiance. puis se souvenant des avertissements de son père selon lesquels il ne serait pas capable d'occuper un emploi ou de subvenir à ses besoins à l'âge adulte. Le fait que le père de Rupert âgé de 36 ans soit mort de complications de la tuberculose alors que James n'avait que 12 ans l'obligeant à assumer des responsabilités d'adulte dès son plus jeune âge n'a pas aidé. Rupert a dit au psychiatre qu'après la mort de son père sa mère le battait et le narguait et encourageait son frère Léonard à faire de même. Du point de vue de James sa mère lui avait fait comprendre très clairement que sa présence était une erreur qu'elle avait voulu une fille pas un autre garçon dans la famille. A l'âge de 16 ans les choses se gâtent tellement à la maison que Rupert s'enfuit et tente de se suicider en se pendant avec un drap bien qu'il ait échoué dans cette tentative. La pensée du suicide est quelque chose qui est resté avec Rupert pour les décennies à venir. La mère de Rupert a déversé de l'amour sur son fils aîné qui est devenu un rappel constant à James de ses propres insuffisances. Leonard était le chef de famille masculin après la mort de leur père tandis que James s'est toujours senti comme un paria dans sa propre famille. Leonard faisait du sport pendant que James restait sur la touche. James était très conscient d'être cinq pouces plus court que son frère. Les professeurs de mathématiques et de sciences de James l'ont toujours comparé à son frère aîné dont les notes dans les mêmes classes avaient été supérieures. Leonard a obtenu un diplôme en génie électrique à l'école du soir tandis que James a échoué à l'université après deux ans. Leonard est devenu un ingénieur à succès chez General Electric tandis que son frère James est allé d'un emploi à l'autre. Leonard était marié et heureux avec huit enfants tandis que James ne s'est jamais marié, a été abandonné par sa seule fiancée et a continué à vivre avec sa mère. De plus, Jacques était sorti avec la femme que son frère épouserait plus tard et les avait même présentés l'un à l'autre. Selon ses propres normes, James était autant un échec que son frère Leonard était un succès. Pour aggraver les choses, Leonard était, du moins dans l'esprit de son jeune frère, un sadique et un tortionnaire vicieux. En un mot, il était l'ennemi. En remontant à la petite enfance, James se souvient encore de son frère qu'il enfermait dans des placards, l'attachait avec une corde, le battait avec un tuyau d'arrosage et s'asseyait sur sa tête jusqu'à ce qu'il crie à haute voix. L'image n'a fait qu'empirer avec le temps. Et, à l'occasion de son 30e anniversaire, James commençait tout juste à voir Leonard comme le bourreau, comme une figure majeure dans ce qu'il croyait être une conspiration émergente contre lui. La paranoïa s'est vraiment intensifiée en 1965, lorsque le service de police de Hamilton a déterminé que James avait passé un appel téléphonique obscène à un employé de la bibliothèque publique locale où James passait beaucoup de temps libre, bien qu'il ait admis avoir passé l'appel. James était convaincu que sa mère et son frère tentaient de le discréditer en informant tout le monde de sa transgression et en signalant au FBI qu'il était communiste et homosexuel. Il croyait également que le FBI mettait son téléphone sur écoute non seulement à son domicile mais aussi dans les restaurants et les bars qu'il fréquentait. Au fil des ans, il a senti que l'intrusion du FBI dans sa vie personnelle n'a cessé de croître. D'autres groupes ont également été impliqués par Rupert dans le complot visant à saboter sa carrière, ses contacts sociaux et sa voiture. En 1965, il a dit au psychiatre qu'il était suivi par la State Highway Patrol, le département du shérif local, des détectives privés et la police de Hamilton. Rupert a eu une vie frustrante mais beaucoup de gens aussi et ils ne commettent pas de meurtre de masse. En soi, la frustration ne suffit tout simplement pas à expliquer le comportement criminel de Rupert. Il devait également avoir accès à une arme de destruction massive efficace, un moyen d'éliminer onze personnes à la fois. C'est pourquoi l'histoire d'amour de longue date de Rupert avec les armes de poing est importante à prendre en compte. de toute évidence, Rupert n'était pas le seul à utiliser des armes de poing. De nombreux autres meurtres brutaux ont été commis de la même manière. Les armes de poing sont des armes efficaces, bien que le canon en argent terne, les poignées brunes et les balles minuscules donnent l'apparence d'un pistolet à capuchon d'enfant. Pourtant, les armes de poing éloignent efficacement le tueur de sa victime. Ils sont faciles à obtenir, faciles à dissimuler et faciles à tirer. Leurs balles à grande vitesse pénètrent rapidement, assurant des résultats instantanés. Et faut, comme nous l'avons vu, la simple présence d'une arme de poing peut agir psychologiquement pour susciter l'agression. Les armes à feu ont joué un rôle important dans la vie de Rupert. Ils représentaient une activité virile qui lui avait été refusée lorsqu'il était un enfant malade souffrant d'asthme, tandis que d'autres garçons exprimaient leur masculinité à travers des sports de compétition. Le chef de la police McNally a décrit James Rappert comme un maniaque des armes à feu. Il collectionnait les armes à feu et passait son temps libre seul sur les rives de la Great Miami River, promenant des boîtes de conserve sur le sol avec ses pistolets. Pas plus tard que deux jours avant le massacre du dimanche de Pâques, des témoins se sont souvenus avoir vu Rupert au bord de la rivière où il a tiré à plusieurs reprises avec son revolver 3157 Magnum sur des boîtes de conserve. De plus, un employé d'un magasin d'armes à feu a affirmé qu'un mois ou deux avant les meurtres de Pâques, Rupert lui avait demandé où il pouvait se procurer un silencieux. L'implication était assez claire. Rupert avait peut-être l'intention depuis un certain temps d'éliminer les membres de sa famille. L'heure exacte de sa mort n'avait pas encore été décidée en fonction des bons événements pour élever son niveau d'émotion et lui donner l'opportunité. Bien que Rupert ait connu une enfance frustrante et ait eu accès à des armes à feu, son crime dépendait de l'opération de certains événements déclencheurs en général. Les événements déclencheurs peuvent se produire sur une période de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois avant un meurtre ou ils peuvent se produire immédiatement avant celui-ci. Dans un certain nombre de meurtres de masses familiaux, le tueur avait renoncé à essayer de trouver un emploi et l'était profondément déprimée à ce sujet. Dans d'autres cas, un mari a tué tous les membres de sa famille après avoir appris que sa femme avait l'intention d'obtenir le divorce ou peu de temps après que la séparation ait eu lieu. Le psychiatre Sherbert Frazier soutient que les tueurs de famille sont souvent considérés comme des individus doux et passifs. Ils subliment soigneusement leur hostilité envers les membres de leur famille tant qu'ils reçoivent une sorte de récompense en retour, qu'elle soit psychologique ou économique. Mais lorsque de telles récompenses sont retirées, par exemple, lorsqu'ils sont expulsés de la maison ou privés d'argent, une explosion de colère est susceptible de se produire. Les tueurs de famille sont souvent des solitaires qui dépendent presque exclusivement de la famille pour satisfaire leurs besoins émotionnels. La menace de séparation par les membres de la famille est un événement particulièrement douloureux et menaçant. Dans le cas de Rupert, le mécanisme déclencheur a consisté en certains événements précipitants qui, juste avant le dimanche de Pâques, ont servi à amplifier l'intensité de ses sentiments négatifs et à le séparer psychologiquement davantage des autres membres de sa famille. Le témoignage de Wanda Bishop, une mère de cinq enfants âgée de 28 ans, séparée de son mari et qui rencontrait fréquemment James Rupert sur son lieu de travail, le Tenth Hall Cocktail Lounge, a mis en lumière ses sentiments. Mme Bishop a raconté à la cour leur rencontre au bar du 19e trou la veille de la fusillade. Rupert a parlé de ses problèmes financiers, de son chômage et de sa famille. Il avait un problème qu'il fallait régler immédiatement. Sa mère lui avait dit que s'il pouvait boire sept jours sur sept, il pourrait l'aider à payer son loyer. Sinon, il devrait quitter la maison. Mme Bishop a témoigné que Rupert avait quitté le bar à onze heures du soir pour n'y revenir que plus tard. Lorsqu'elle lui a demandé s'il s'était occupé de son problème, il a répondu « Non, pas encore. » Il est resté au bar jusqu'à deux heures et demie, date à laquelle il a fermé, malgré ses sentiments hostiles. Rupert dépendait néanmoins fortement de sa famille pour son soutien émotionnel et économique et leurs retrouvailles annuelles étaient spéciales pour lui. Mais le dimanche de Pâques 1975 devait être différent. Rupert était sur le point d'être expulsé et sa mère avait été malade, de sorte que la famille de son frère est arrivée tard dans la journée. Rupert avait un cas grave de blouse des vacances. Il a passé l'après-midi à dormir dans la chambre à l'étage de la maison de sa mère. À quatre heures de l'après-midi, il s'est réveillé et est descendu où il a discuté avec son frère de politique et de bourse et a regardé ses nièces et neveux ramasser des œufs de Pâques. L'occasion était à portée de main. Après avoir passé quelques minutes qu'il s'y avec la famille, Rupert a dit qu'il allait faire du tir à la cible. Il est remonté à l'ége, a récupéré trois pistolets et un fusil et est redescendu au premier étage où sa famille était réunie. Alors qu'il traversait la cuisine, toujours dans un état de calme apparent, son frère lui demanda avec un sourire moqueur « Comment va ta Volkswagen, Jimmy ? » Selon les psychiatres présents au procès, Rupert croyait que son frère essayait depuis plusieurs mois de saboter sa Volkswagen. Il était convaincu que Léonard avait pénétré dans le carter, qu'il avait volontairement détruit le carburateur et le distributeur, qu'il avait saboté les essuies glaces, qu'il avait desserré le pare-choc et qu'il avait fait des trous dans le silencieux. Ainsi, la question apparemment anodine de Léonard a précipité toute une vague de pensées, de souvenirs, de fantasmes sur ce que son frère lui avait fait depuis l'enfance. Du point de vue de Rupert, Léonard se moquait de lui à propos de la voiture et Rupert a dégainé son arme par réflexe. James veillerait à ce que Léonard ne lui fasse plus jamais de mal. il allait enfin prendre le dessus sur le frère contre lequel il n'avait jamais tout à fait été à la hauteur. Il priverait Léonard de la vie et de la vie de ceux qu'il aimait et il s'assurerait qu'il avait assez d'argent pour vivre la vie qu'il estimait être la sienne. Un panel de trois juges a tranché en faveur de l'accusation. James Rupert a été reconnu coupable de meurtre et condamné au pénitencier de l'État de l'Ohio. Cependant, pour des raisons juridiques, il a ensuite été transféré dans un hôpital psychiatrique et a bénéficié d'un nouveau procès. Finalement, le 23 juillet 1982, Rupert, âgé de 47 ans, maintenant barbu, a été condamné à deux peines consécutives de prison à vie après avoir été reconnu coupable de meurtre dans la mort de sa mère et de son frère, mais non coupable pour cause de folie dans la mort de ses neuf autres victimes. L'héritage a été confisqué. Un homme a tué sa mère et dix autres membres de sa famille. Chaque Pâques ravive les souvenirs du massacre d'une petite ville en 1969. Il y a 25 ans, le dimanche de Pâques, James Rupert a abattu onze membres de sa famille au domicile de sa mère. Un crime qui continue de hanter les forces de l'ordre. je m'en souviens à chaque Pâques et plus souvent que cela aussi, a déclaré le procureur du comté de Butler, John Holcomb, à propos du carnage du 30 mars 1975. J'ai travaillé sur cette affaire. À partir du soir du dimanche de Pâques, j'ai travaillé sur cela exactement 20 heures par jour, 33 jours d'affilée. Rupert, alors âgé de 41 ans, a admis avoir tué sa mère, Charity Rupert, son frère, Leonard Rupert Jr., sa belle-sœur, Alma Rupert, et les huit enfants de Leonard et Alma, âgés de 4 à 17 ans. C'était un carnage de masse, sans aucun doute, a déclaré le conseiller municipal George McNally. Je peux comprendre la chaleur de la passion. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un fasse ça à des enfants ou à leur mère. McNally était chef de la police à l'époque dans cette ville du comté de Butler, à environ 20 miles au nord de Cincinnati. Je suppose que mon sentiment dominant est la colère contre lui et le système qui lui permet de vivre, a-t-il déclaré au Hamilton Journal News pour un article publié hier. Lors d'un procès en 1975, les procureurs ont déclaré que Ruppert avait rechargé ses armes quatre fois pendant les meurtres. Ils ont fait valoir qu'il avait planifié les meurtres pour obtenir l'héritage de 343 000 dollars d'or de sa famille. Le 3 juillet 1975, un panel de trois juges par un vote de deux contre un le déclare coupable et le condamne à onze peines consécutives de prison à vie. Cette décision a été annulée en appel et, en 1982, un jury l'a reconnu coupable de deux chefs d'accusation de meurtre et l'a déclaré innocent des neuf autres décès pour cause de folie. Il a été condamné à deux peines d'emprisonnement à perpétuité. Les procureurs n'ont pas requis la peine de mort lors du deuxième procès parce qu'il était évident qu'il y avait une déficience mentale, ce qui est toujours un facteur atténuant, a déclaré Holcomb. La scène de la fusillade a laissé des images indélébiles dans l'esprit des deux hommes. Quand j'ai franchi cette porte d'entrée, en plein milieu de tout ce carnage, j'ai vu ce petit garçon de quatre ans avec une salopette en velours côtelé bleu une chemise en coton bleu à manches longues et allongée sur le sol au pied du canapé, allongée avec un trou de balle dans la tête, a déclaré Holcomb. De sa main droite tendue, il avait partiellement ouvert l'emballage violet en papier d'aluminium d'un œuf de Pâques en chocolat. C'est un spectacle qui m'a secoué au plus profond de mon âme. Et je ne l'ai jamais oublié, les procureurs ont déclaré que Rupert avait attendu dans la maison pendant trois heures et s'était changé avant d'appeler la police. Lorsqu'ils sont arrivés, il s'est rendu sans résistance. Il a été placé en état d'arrestation et était aussi soumis que possible, se souvient McNally. Rupert purge sa peine à l'établissement correctionnel Allen de Lima dans l'Ohio. Sa première audience de libération conditionnelle a eu lieu en 1975. Sa prochaine est prévue pour 2035, date à laquelle il aurait 101 ans. Sous-titrage Sous-titrage